Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle formation que j'ai mis en ligne sur la plateforme Udemy. Celle-ci va être gratuite pendant 5 jours, donc ne pas hésiter à en profiter. Ça s'appelle la découverte de Linux. Ce que je vais faire, c'est que si vous êtes débutant ou débutante, vous ne connaissez absolument pas ce système d'exploitation, je vais tout vous expliquer par rapport à ce système d'exploitation. Ce qui va être vraiment sympa, c'est que je vais faire en sorte de vous le virtualiser avec un logiciel qu'on appelle VMware Workstation Player. Comme vous le savez, je suis passionné à la fois par l'informatique et par l'infographie. Vous pouvez déjà retrouver mes différentes playlists. Et ici, par rapport à Linux, j'ai déjà fait 29 vidéos où je parle de beaucoup de choses. Mais à chaque fois dans mes formations, je vais beaucoup plus loin, je vais beaucoup plus précisément par rapport à certains points. Vous verrez que je vous expliquerai énormément de choses. Comme je vous le disais par rapport à Linux, mes différents Linux vont être émulés, simulés ou virtualisés par un logiciel qu'on appelle VMware Workstation Player. Vous l'avez ici. Celui-ci est gratuit, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez l'essayer et jouer avec. Donc là, je vous expliquerai comment installer un Ubuntu, une Fedora. Et là où on va vraiment se focaliser et travailler beaucoup plus en précision et vous apprendrez énormément de choses, c'est Linux Mind. Ce qui va être génial avec Linux Mind, là, vous pouvez voir l'interface, c'est que je vais tout vous expliquer. Vous venez ici, je vous expliquerai les applications par rapport aux accessoires, la bureautique, le graphisme, Internet. Alors tout ce qui est graphique, je vous expliquerai comment installer par exemple Gimp, InScape. Internet, on verra comment installer Google Chrome. Je vous expliquerai comment configurer votre messagerie. Au niveau des jeux, je vous ferai installer un petit jeu comme SuperTux. Son et vidéo, je vous expliquerai comment installer VLC. Vous verrez qu'on apprendra tout au niveau de l'administration, du web, des préférences. Tout ce qui va être aussi ce qu'on appelle, quand je viens ici, les paramètres système. Nous verrons l'apparence, les préférences. Ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez capable d'utiliser un Linux comme vous utilisez un Mac ou un Windows. Vous allez être capable de faire beaucoup de choses. On va apprendre à configurer une imprimante, une tablette graphique, la souris, le clavier. On va même pouvoir mettre des langues et ainsi de suite. Ce qui est génial avec ce Linux, quand je viens ici, c'est que quand vous venez ici au niveau de la Logitech pour installer une application, c'est extrêmement simple pour pouvoir préparer ou installer une application. Là vous voyez, on arrive sur la Logitech, ce qui est vraiment génial. Imaginons que je vous réinstaller par exemple Steam. Je vais cliquer ici et il me suffira juste de cliquer sur le bouton install. C'est vraiment génial. Je vous expliquerai aussi à la fin comment, pourquoi pas, faire aussi une image ou une copie de votre système d'exploitation si au cas où vous vous êtes planté, sachant que comme je vous dis, tout est virtualisé. Donc ça, c'est vraiment génial. Lorsque vous arrivez sur la plateforme Udemy, vous venez ici, vous tapez à la découverte de Linux, vous tapez Entrée et vous tomberez sur différentes formations. En l'occurrence, vous allez tomber sur la main qui est ici à 19,99€. Mais vous verrez qu'au niveau de la description YouTube, je vous ai mis le lien pour que vous puissiez l'avoir gratuite, comme je vous dis, pendant 5 jours. Donc ne pas hésiter, regardez, vous verrez, vous allez vous éclater, c'est vraiment génial. Si vous ne connaissez absolument pas Linux, ne pas hésiter à regarder cette formation, vous allez vous éclater et apprendre énormément de choses. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Ne pas hésiter à me poser des questions si vous voulez en savoir plus sur cette formation ou d'autres formations, parce que je suis formateur à la fois sur SketchUp, Linux, tout ce qui est HTML, enfin il y a beaucoup, beaucoup de choses. Regardez mes deux plateformes, que cela soit frtuto.com ou Udemy, vous apprendrez énormément de choses. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !